Dans cette effervescence d'analyse de 55 mondes virtuels, seriés dans les critères, de 55 cas spécifiques qu'on a traités avec des méthodologies assez rigoureuses, on a essayé de regrouper certaines activités qui ressortaient de manière transverse, soit dans les 55 univers virtuels, soit dans les 55 cas qui étaient soit des PME, soit des grands groupes, soit simplement des collectivités territoriales comme X93 ou SOS21 avec Code d'Armor. Donc on a essayé de regrouper et la taille de chacune des activités, des grappes d'activités, la taille dépend de la récurrence qu'on a pu y trouver. Concrètement, avec cet apport théorique que vous reconnaissez certainement, Michael Porter, qui est assez âgé maintenant comme concept théorique, mais qui est quand même assez utile, parle de la chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur, malheureusement dans le travail que l'on fait, elle est absolument indispensable pour comprendre ce qui s'y passe, mais aussi insuffisante. On voit bien qu'il y a une création de valeur qui est sur le bout, tout simplement parce qu'il y a des silos dans l'entreprise, on a parlé de frontières qu'on peut essayer de franchir, mais il reste des silos et des codes de conduite et des connaissances qui restent cloisonnés au niveau soit des départements, soit des fonctions centrales ou autres. Donc l'idée est d'analyser si dans ces activités que l'on peut voir, on peut en choisir certaines. Donc ici, on a de la communication institutionnelle, du travail collaboratif. Aujourd'hui, les outils de réalité virtuelle permettent de construire un 777 en réduisant de 90% le taux d'erreur. Et la sphère scientifique analyse tous ces éléments-là depuis 1996, avec notamment les travaux de l'Association française de réalité virtuelle. Donc il y a du travail, il y a du champ de connaissances là-dessus, mais on s'intéresse à l'objet 3D. Dans le travail collaboratif, on peut donc construire, de Shanghai à New York en passant par Paris, des objets tels qu'une voiture dans laquelle on va pouvoir mettre le coffre ou le moteur. Ça, c'est le travail collaboratif, mais ce qu'on observe, nous, qui n'est plus dans la chaîne de valeur de Michael Porter, on s'oriente plus vers la constellation de valeur. Et c'est le schéma que je vais essayer de vous montrer juste après, où la logique de création de valeur passe par la sélection d'activités qui ne peuvent se faire que dans le monde réel, la sélection d'activités qui ne peuvent se faire que dans le monde virtuel, et puis, entre les deux, des activités qui bénéficient réciproquement du passage du monde virtuel dans le monde réel. Aujourd'hui, plus personne, plus aucune compagnie aérienne ne donne les clés d'un 777 à un pilote s'il n'a pas fait ses centaines d'heures de simulateurs, ses 2000 heures de copilote et ses 10 000 heures de grands patrons. Il en est peut-être de même dans le management, dans la gestion, où ces outils de travail collaboratif, de simulation, permettent d'illustrer une dynamique de bridge. C'est-à-dire qu'on crée de la valeur dans cette constellation de valeur par deux grands cadrans, mais avec quatre axes. Un premier axe où, dans ces mondes virtuels, on pourrait faire de la duplication. On a observé des cas, on en a quelques-uns, vous voyez certains noms qui apparaissent, où là, ce qui se passe dans ces univers virtuels n'est qu'une duplication de ce qui se passe dans le monde réel. A l'opposé, c'est plutôt des designs et des process qui peuvent être spécifiques à l'un des deux univers. Le cas spécifique qu'on a vu, nous, avec Michelin, c'est ce pilier central dans un univers virtuel pour former 2400 cadres à travers la planète. C'est spécifique. Ça touche en tangente des concepts d'urbanisation de la connaissance. On leur donne une forme urbaine. On se balade avec son avatar qui a des caractéristiques de présence, d'identification. Il y a un mécanisme de flot, d'engagement. C'est là où on retrouve les théories de l'activité avec la mesure de l'engagement dans l'activité ou l'outil qui est la médiation entre l'objectif et le sujet. Encore deux axes intéressants qui sont le brain focus. On aurait une présence sur un univers virtuel, j'en citerai quelques-uns, très rapide, Second Life L'Oréal, mais c'est aussi Barbie Girls qui est passé de l'espace de 15 mois à 15 millions d'adhérents payant 5 dollars chacun plus une poupée Barbie pour permettre d'exploiter au maximum les fonctionnalités de l'univers virtuel. Un autre exemple, mais très rapide, Disney qui rachète Club Pingouin, 700 millions de dollars. On est dans les vraies monnaies, les vrais business models avec ce brain focus qui existe. Et à l'opposé, on est vraiment dans les usages. On découvre de nouvelles expériences spécifiques à chacun de ces univers. Donc on a considéré deux grands cadrans, il y en a quatre, mais les deux grands extrêmes, un qui serait un low value added bridge, une passerelle entre les deux univers qui serait à faible valeur contributive. Et là, on est dans la chaîne de valeur de Michael Porter. On refait dans les mondes virtuels ce que l'on fait dans le monde réel et on refait dans le monde réel ce qu'on fait dans le monde virtuel. Passerelle à faible valeur contributive. A l'opposé, le high value added bridge, où là, on aurait des passerelles dans les activités qui seraient choisies et menées dans les deux univers, une très forte contribution dans la création de valeur. Et là, on serait dans le concept de constellation de valeur, avec toutes les problématiques de gestion des connaissances entre les frontières internes et externes et l'open innovation que vous avez cité tout à l'heure. Voilà en quelques mots le travail sur lequel je me fais encadrer par mon patron. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.